Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Nigeria, le parti du président Buhari garde le contrôle de l'état-clé de Kano.Le pays est retourné voter samedi pour élire les gouverneurs, après l'invalidation du précédent scrutin A Kano. L'opposition a contesté le résultat en raison de violence Le scrutin du samedi 23 mars a changé la donne dans l'état-clé de Kano, dans le nord du Nigeria. Alors que le parti présidentiel, APC, était arrivé en seconde position. Lors du vote pour l'élection de gouverneur du 9 mars, il arrive désormais en tête, a annoncé dimanche 24 mars le bureau local de la commission électorale Les Nigérians étaient retournés aux urnes la veille pour élire des gouverneurs d'état et membres d'assemblées régionales après l'invalidation, il y a 15 jours, du scrutin Les électeurs avaient voté le 9 mars pour élire les gouverneurs et les représentants aux assemblées locales de 29 des 36 états de la fédération nigériane Mais le vote avait été annulé dans plusieurs parties de six états, Kano et Sokoto, nord-ouest, Boshi et Adamawa, nord-est, Benue et Plateau, centre, en raison de violences et d'irrégularités Il avait été suspendu dans L'état pétrolier de Rivère, dans le sud Le gouverneur de l'état de Kano, Abdoulaye Oumar Ganduj, candidat du Congrès des progressistes, APC, du président Muhammadu Buari, avait 27 000 voix de retard sur son rival du principal parti D'opposition, le Parti démocratique populaire, PDP, Abba Khabir Youssouf Mais à l'issue d'un nouveau vote dans les zones concernées par les violences, le candidat de l'APC a remporté environ 36 000 suffrages de plus que son rival le plus proche Son score global bondit de ce fait à 1 033 695 voix, soit 8 982 de plus qu'Abba Khabir Youssouf, lui assurant la victoire Le PDP va vraisemblablement contester ce résultat en justice, des hommes munis de machettes, de poignards et de gourdins ayant fait irruption samedi dans plusieurs bureaux de vote, selon un journaliste de l'agence France Presse, AFP, présent sur place Le porte-parole du PDP Sanuzi Bechadawakintofa a accusé l'APC, la Commission électorale nationale et les agences de sécurité de « faire bloc contre la démocratie » Toute tentative désespérée de proclamer le gouverneur Abdullahi Oumar Gandush vainqueur de ce nouveau scrutin plongera Kano dans une crise politique sans précédent Kano est l'état le plus peuplé du Nigeria après celui de Lagos, sud-ouest. La population y a plébiscité Buari à 77% lors de la présidentielle fin février mais il avait perdu plus de 430 000 voix par rapport à 2015 Le gouverneur APC de l'état du plateau, Simon Lalonde, a été réélu ainsi que le gouverneur PDP de celui de Sokoto, à Minutambual Dans l'état de Benway, Samuel Hortom l'a emporté. Au nom du PDP. Les résultats de l'Adamawa et de Boshi n'étaient pas encore connus dimanche soir. Dans l'état de River, le scrutin aura lieu début avril Les élections régionales sont âprement disputées au Nigeria, où les gouverneurs sont des personnalités puissantes et influentes, contrôlant les finances de leur état et des domaines clés, allant de l'éducation à la santé en passant par les infrastructures. Leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président du bénéficier del Taj Mah разр equitable Leur IP Live Selon Suite 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 Quoi Gandhi